Et salut tout le monde et bienvenue dans ce premier tuto sur eFootball PES 2020. Aujourd'hui on va s'attaquer aux skills. Dans ce tuto vous allez avoir 15 skills faciles à faire. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des skills de ouf. On a de la roulette, du drag-back, de l'hocus-pocus, de l'arc-en-ciel, etc. J'ai essayé d'être le plus concis et que ce soit le plus facile possible. A chaque fois, les touches annoncées, c'est quand votre joueur va de la gauche vers la droite du terrain. Si vous allez de la droite vers la gauche, il faudra bien sûr inverser les touches. Je précise qu'il faut désactiver les feintes automatiques dans la configuration de vos touches. Je précise également que moi, je joue en alternatif, je tire avec carré, je centre donc avec rond et j'accélère avec R2. Donc c'est très important pour ce tuto, gardez-le en tête. Allez, on est parti avec le premier geste technique. Ce premier geste technique, c'est tout simplement la feinte de frappe. C'est très facile à faire, il suffit d'appuyer sur carré, frappe et croix juste après, ça va vous faire une feinte de frappe. Le deuxième geste, c'est tout simplement une creif, c'est un crochet arrière demi-tour, une feinte de frappe en se retournant. Il faut que votre joueur ait la capacité crochet arrière demi-tour. Pour l'effectuer, c'est très simple, on effectue une fin de frappe carré-croix et on dirige le joystick gauche vers l'arrière. On passe à l'arc-en-ciel, très simple également. Voilà, il suffit d'appuyer deux fois sur R3, on peut le faire à l'arrêt ou en mouvement et ça effectue un arc-en-ciel, c'est vraiment très simple et tous les joueurs peuvent le faire. Le geste suivant, c'est les jongles. Regardez, même Mathuidi peut le faire, donc tous les joueurs peuvent le faire et c'est également très simple. Il suffit de maintenir R3 quand on reçoit le ballon en roulant. Maintenez R3 et le joueur va effectuer des jongles. Pour sortir, il suffit de diriger son joystick gauche vers l'extérieur par exemple et de repartir. On passe au sombrero. Pour faire le sombrero, il faut appuyer sur R3, puis réappuyer sur R3 avec le joystick droit vers l'arrière. Maintenez le joystick droit vers l'arrière et votre joueur va faire un sombrero différent suivant le joueur. Le geste suivant s'appelle une bear camp. En fait, il va emmener le ballon en le levant. Il faut qu'il ait la capacité sombrero. Et pour l'effectuer, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur R3 et de diriger le joystick gauche vers l'arrière. Ce geste-là s'appelle une drogue bas, le drip derrière la jambe. Pour l'effectuer, c'est très simple. Joystick droit vers la gauche ou vers la droite et joystick gauche vers l'avant. Pour faire les fans de corps maintenant, il faut rester appuyé sur R1 et joystick droit vers la droite, joystick gauche vers la gauche ou inversement. Le geste suivant, c'est le double contact qui peut vraiment être dévastateur. Pour faire le double contact, on va mettre un coup de joystick droit vers la droite ou vers la gauche, puis un coup de joystick gauche vers l'avant. Ce geste s'appelle le drag back. Pour faire le drag back, ce n'est pas compliqué. Coup de joystick droit vers l'arrière, coup de joystick gauche vers l'avant. On peut également le faire sur le côté avec un coup de joystick droit vers l'arrière et un coup de joystick gauche vers un des deux côtés. La virgule, qui est vraiment un geste magnifique, qui peut être effectué seulement par les joueurs qui ont la capacité virgule. Attention, si le joueur est gaucher comme Douglas Costa, ça inverse les touches. Là, pour un droitier, c'est coup de joystick droit vers la diagonale droite, coup de joystick gauche vers la diagonale gauche. Une petite variante qui est la virgule double contact. En fait, après avoir effectué sa virgule, il va faire comme un double contact, ce qui peut faire de magnifiques petits ponts, même si là, je n'ai pas réussi. Pour faire ça, coup de joystick droit, diagonale droit, coup de joystick gauche, diagonale droit. Si c'est un gaucher, on inverse. Il faut également que votre joueur ait la capacité virgule comme Neymar ou Douglas Costa, par exemple. Le geste suivant est un geste qui est toujours magnifique, notamment fait par Zidane. Il a changé. Avant, il était beaucoup plus simple. Il est toujours aussi simple, mais maintenant, il faut maintenir la touche R1. Pour faire la roulette, il faut maintenir la touche R1. Avec le joystick droit, faire un tour entier en commençant par l'avant. Puis, avec le joystick gauche, mettre un coup de joystick dans la direction où vous voulez faire la roulette. Ce n'est pas très compliqué, ça demande juste de l'entraînement. Ce geste-là est magnifique. Il s'appelle l'Ocus Pocus. Il est beaucoup plus facile à faire arrêté. Donc, je vous conseille de vous entraîner à arrêter pour le faire en mouvement. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut que votre joueur ait la capacité coup du foulard. Coup de joystick droit, diagonale, arrière, gauche. Coup de joystick gauche, diagonale, avant, droit. S'il est gaucher, bien sûr, on inverse. Et enfin, le dernier geste qui est plutôt un troll qu'autre chose, c'est simuler. Puisque, effectivement, dans PES, on peut simuler. Alors, très souvent, on vous concédez le coup franc. Pour simuler, on maintient L1, L2, R3 et L3 en même temps. Et votre joueur va se laisser tomber. Voilà, les amis. J'espère que ce premier tuto sur eFootball PES 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker pour vous entraîner. Je vous conseille, bien sûr, d'aller dans Entraînement Libre. Ou, si le jeu n'est pas encore sorti, si vous jouez sur la démo, eh bien, jouez contre l'IA et mettez la difficulté la plus faible. Comme ça, l'IA vous laissera vous entraîner tranquillement. Voilà, les amis. C'était Luthor. Ciao, les mecs.